Sophie Lebiard, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue cette idée de partir sur la route 66 à la recherche d'un tueur, le tueur de la route 66 ? L'idée, en fait, elle vient de mon mari, puisqu'il faut bien rendre à César ce qui appartient à César, qui avait très envie de faire la route 66. C'est quelqu'un qui a vécu aux Etats-Unis, qui a un peu une expérience du pays, et je trouvais son idée originale dans la mesure où, de mémoire, on n'a jamais traité la route 66 sous la forme d'un roman noir dans sa totalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des petits bouts de la route, notamment qu'on retrouve dans certains films, mais jamais aucun roman noir n'a été construit autour de cette route. Et puis l'idée, c'était justement d'aborder, puisque j'abordais les Etats-Unis, une route mythique, c'était d'aborder le second grand mythe des Etats-Unis, c'est-à-dire la figure du serial killer. Et bien entendu, comme Jeanne me lançait des défis, j'avais de but en blanc décidé que ce serial killer ne serait pas comme n'importe lequel, et que notamment, il avait la particularité de ne pas être quelqu'un, a priori, de sadique ni de violent, et qu'il exerçait plutôt sur ses victimes une sorte de fascination et de domination psychologique, un peu comme certains pervers narcissiques. Et donc, l'idée était d'aller plutôt vers quelque chose d'assez psychologique, puisque c'est ce que je préfère écrire, quoi qu'il en soit. Mais ça semble tellement vrai, je vous dis franchement, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a eu, ou non, un tueur en série sur la route 66 ? Oui, absolument, je l'ai rencontré. D'ailleurs, tous les crimes que j'évoque existent réellement, c'est-à-dire que si on va éplucher les archives des petites villes fantômes, en tout cas ce qu'il en reste, eh bien on va trouver trace d'accidents douteux, de suicides sur lesquels on pourrait penser qu'il y a eu une petite erreur au niveau de l'enquête. Non, en fait, Bob Garcia, je vous raconte des bêtises, évidemment, il n'y a pas de serial killer killer. J'étais en train de mordre à l'hameçon à mort, je me suis dit, mais justement, les détails, les lieux, tout ça, en fait, non, c'est juste votre voyage que vous avez mis en scène et que vous avez utilisé comme toile de fond pour mettre en scène ce fameux tueur qui n'existe pas, non ? Oui, en fait, c'est ma façon de travailler qui fait que tout ce que j'écris peut paraître extrêmement réaliste. Ah bah oui, carrément, oui. Parce que je me documente à l'excès, c'est-à-dire que si j'imagine une scène de crime dans un motel, déjà je vais vérifier que le motel, à l'époque où je situe la scène de crime, était en fonctionnement, j'essaie de trouver un maximum de photos, d'éléments relatifs à ce motel, et puis je vais me renseigner sur la manière dont les femmes étaient habillées à l'époque, quelles chansons on écoutait à la radio, quel était le président des Etats-Unis, qu'elle était également la grosse actualité cet été-là, par exemple, à la radio. Et avec tous ces éléments, je me plonge dans un décor et dans un climat qui va me permettre d'élaborer une scène. Du coup, celle-ci va sembler effectivement forte et véridique, puisqu'elle aurait pu très bien exister. Et puis on a aussi, d'un autre côté, des tas de faits divers qui émaillent toute l'histoire des Etats-Unis, et dans lesquels on peut piocher à foison et les adapter, évidemment, en fonction des scènes de crime. La difficulté que j'ai eue sur Black Coffee, ça a été toute cette période de crime qui n'était pas soumise à ces fameux tests ADN. C'est-à-dire qu'on va dire grosso modo des années 60 jusqu'au début des années 90, on pouvait tuer sans vraiment faire attention à son ADN. On pouvait laisser tomber un mégot, on pouvait laisser tomber un cheveu. Les empreintes, en revanche, étaient déjà fichées. Mais les Etats-Unis, c'est tout un ensemble d'Etats. Et les Etats n'ont pas de... Il n'y a pas de correspondance entre les fichiers des différents Etats. Et ça, c'était très intéressant à utiliser pour la Route 66, puisque ça explique bien que pendant 20-30 ans, un serial killer aurait pu... Il passe par les mailles du filet. Voilà, il passe aisément entre les mailles du filet, puisqu'il n'y a pas de fichier central. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas de fichier central des empreintes. En plus, il se trouve qu'il en laisse très peu, puisque c'est un maniaque du ménage, qu'il a très bien compris que moins il laissait de traces, moins il était violent, et plus les choses se passaient d'une façon normale, et plus il avait de chances de s'en sortir. Quelque part, j'ai écrit une histoire, mais qui nous dit qu'il n'a pas réellement existé, ce tueur en série ? Venons-en au personnage maintenant. Vous avez une fille, vous avez un petit garçon, vous avez un mari, vous l'avez dit tout à l'heure, avec qui vous avez fait la route 66. Il y a un côté autobiographique là-dedans, où vous vous êtes servi un petit peu de votre environnement pour écrire ce livre et créer vos personnages ? L'autobiographie, non, parce que déjà, je suis quelqu'un d'assez épudique et discret, donc je n'aime pas me livrer. En revanche, je me pille volontiers. C'est-à-dire que je vole avec beaucoup d'hélices, des petites choses de ma vie ou de la vie de mes amis. Donc, l'expérience qu'on a vécue avec ma famille, puisque nous avons fait les repérages sur la route 66 avec mes enfants et mon mari, c'était en 2011, l'été 2011, ça a été une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que je n'étais pas seulement là-bas pour faire des repérages pour un roman, j'étais aussi là en découverte d'une aventure familiale. Quand vous avez un petit garçon de 4 ans, une jeune ado un peu rebelle, et puis un mari totalement explosé par des semaines et semaines de boulot non-stop, vous vous retrouvez un petit peu seul au monde à essayer de guider la voiture dans un dédale de route où une fois sur deux, très très mal indiquée, et trois fois sur dix, inexistante, puisque la route 66, à certains endroits, n'existe carrément plus. Elle a disparu, elle est recouverte par une autoroute, ou alors c'est devenu une voie privée, impraticable. Donc ça a été presque un chemin de croix. Et ça, ça a été formidable parce que l'auteur était en train de vivre un moment presque aussi difficile que ses personnages bientôt allaient le vivre. Donc tout ça, ça m'a aidée, ça m'a nourri de sensations, la chaleur terrible qu'il y avait sur cette route, puisque l'été, la route 66 traverse donc des paysages désertiques, et des villes où il fait, je ne sais pas, 45 degrés, quoi. On est littéralement en sueur dès qu'on sort de la voiture au bout de deux minutes, quoi. Donc on a aussi rencontré des... On a rencontré un s'est fait arrêté par la police, au Grand Canyon. À un certain moment, on s'est totalement perdu dans des villes et tout était fermé, on ne savait même pas où aller pour manger. Il est vrai que parfois, on est un peu perdu sur cette route et avec en plus l'idée et le travail de repérage du livre. Alors le titre maintenant, Black Coffee, c'est un titre, un morceau de jazz hyper célèbre. Quel est le rôle du jazz ? Pourquoi vous avez donné ce titre-là à votre livre ? Donc la version de Black Coffee qui est retenue pour le livre, c'est celle de Peggy Lee, parce que Peggy Lee, à l'époque, elle incarne un certain style américain, The American Way of Life, c'est un peu la bonne mère de famille, je la vois bien avec sa petite robe vichy, avec ses gants en train de faire la lessive tout en chantonnant. C'est une chanson qui a amené la scène d'ouverture du livre, qui est une scène qui est très sanglante, très dure. Et je voulais un contraste entre le jazz un peu siropeux, mais en même temps très bluesy. C'est une chanson qui est très triste et ce début extrêmement cruel, puisque donc il y a une famille qui se fait littéralement massacrée par un type qui, visiblement, ne sait même pas ce qu'il fait. Donc il me fallait quelque chose qui me porte dans cette écriture-là. Le jazz est très important dans ma vie parce que je suis une petite fille de la musique, toute petite j'ai appris le piano, toute petite j'ai entendu des tas d'influences musicales à la maison. On entendait aussi bien Vivaldi que les Pink Floyd, que des morceaux de jazz, Quincy Jones. Il y avait... Voilà, mes parents écoutaient beaucoup, beaucoup de musique. Donc très vite, j'ai aimé différents styles musicaux, mais je suis naturellement allée vers, d'une part, la musique de film, qui mêle un peu les deux, et d'autre part, vers ce jazz que j'aime beaucoup, un peu le jazz West Coast. Alors, ça passe par, évidemment, Bill Evans, ça passe aussi par Pat Metny, qui, lui, m'emmène parfois sur des chemins assez étonnants d'improvisation. Voilà, j'ai une discothèque assez large. Mais, voilà, le jazz me porte énormément, notamment quand j'écris. C'était ma question, car vous l'avez dansé. Et, par exemple, il y a un album qui a soutenu tout le livre, c'est l'album de Danilo Perez, qui est un album dont les arrangements sont de Klaus Eugerman, et Klaus Eugerman, c'est quand même lui qui a arrangé, notamment, un des albums fabuleux de Diana Krall. On dit Krall ou Krall ? Peu importe. Enfin, Diana Krall, oui, je crois. Diana Krall. Et, c'est aussi, voilà, un des arrangeurs le plus métique. Il a aussi arrangé un album de Bill Evans. Enfin, il a travaillé avec pas mal de jazz man. Et cet album, qui s'appelle Behind the Crystal Sky. Je crois que c'est Across the Crystal Sea. Oui, c'est ça. Donc, c'est un album magnifique dans lequel il y a des reprises. Et, c'est vraiment le titre Blue Condor que j'ai entendu à la radio qui m'a amené le personnage qui m'a amené notamment le personnage de Desmond J. Blur, qui est le héros du roman, c'est-à-dire le fils, le petit garçon rescapé du massacre qui ouvre le roman. Alors, c'est un one-shot ce roman-là ou est-ce qu'il y aura une suite en reprenant une partie des personnages ? Comment est-ce que vous voyez la suite de votre travail ? Peut-être que vous êtes déjà dessus. Je ne suis sur rien. En ce moment, c'est le no man's land total dans mon esprit. Je suis un peu lavée de tous ces mois d'écriture et un peu fatiguée. et en même temps, j'ai envie de démarrer l'écriture et je suis sur trois ou quatre projets en même temps et je n'ai pas choisi. Et parmi ces projets, il y a la suite de Black Coffee puisqu'on reste sur certaines interrogations, notamment sur un des personnages. Et j'aimerais beaucoup traiter ce personnage dans la suite du roman. J'aimerais aussi qu'on retrouve Desmond et Lola et les enfants puisqu'il va y avoir une suite à leur rencontre. Quid de votre actualité ? Les salons ? Les signatures ? Beaucoup de choses. Je vais être au salon du livre à Metz. Je vais beaucoup bouger. Je fais pas mal de signatures dans des librairies et quelques médiathèques. J'aime beaucoup rencontrer le public parce que je trouve que ça motive énormément. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir bavarder avec eux, d'échanger avec eux, de comprendre ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Je trouve qu'un livre n'existe pas sans ses lecteurs. Il peut y avoir des tas de pubs, des tas de passages dans les médias. Mais là où il existe, c'est quand il est entre les mains du lecteur et que ce lecteur est dans son lit et que l'horloge tourne. Demain, il doit se lever tôt mais il est 2h du matin et il est accroché, il est dans les dernières pages et il peut pas se coucher. Je peux vous le dire, c'était mon cas d'ailleurs. Alors, quel est le feedback que vous avez de ces lecteurs et vous en parlez ? Ils vous disent ce qui leur a vraiment plu dans votre écriture ? Alors, ça dépend du livre, évidemment. Je pense qu'en général... Je parle du dernier, là, enfin. Alors, sur Black Coffee, les retours, c'est la route 66 qui prédomine puisqu'apparemment, elle les envoûte littéralement et j'ai beaucoup de retours sur des désirs de faire la route. Donc, des personnes qui hésitaient ou qui se têtaient et puis qui disent « Ah ouais, ça donne envie de faire la route » et en même temps, ça nous fait un peu peur parce qu'on se demande si on ne va pas le rencontrer, ce tueur. Donc, on a un retour là-dessus et puis des témoignages très touchants d'hommes qui ont été vraiment émus par Desmond Gébler, émus par cet homme qui a tout perdu à l'âge de 8 ans, qui va perdre sa mère, qui, grosso modo, va perdre son père, en tout cas, s'éloigner de lui, être abandonné de son père. C'est un homme qui va se faire sur une espèce de drame latent qui est celui qui a vécu sa famille, qui va se construire en résilience et ce beau portrait d'homme qui, à 50 ans, obtient le prix Pulitzer, perd son père et se retrouve dans une maison sous les arbres en Arizona, à Sedona, qui est une ville un peu hors du temps. Ce personnage qui, finalement, a grandi sans repère et qui ne sait pas qui est son père, c'est un personnage qui a beaucoup touché les hommes et ça, ça me parle beaucoup puisque, en fait, Desmond, c'est sans doute un des personnages qui a le plus de mon propre vécu. Voilà. Donc, je vous livre un secret. Voilà, je me retrouve beaucoup dans Desmond, peut-être plus que dans Lola, étonnamment, parce qu'on a en commun cette espèce d'abandon du père qui peut vous foutre une vie en l'air, quoi, si on ne décide pas de battre ça, de combattre ça. Et, parfois, j'ai envie de dire à mon père et, quelque part, aussi à ma mère, merci de m'avoir abandonné. Et je pense que c'est ce que Desmond Jibler pourrait dire. Ok, donc, il y avait effectivement un côté autobiographique mais il n'était pas l'endroit où on l'attendait. Merci beaucoup, Sophie Loubière. Merci, Bob Garcia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501